Il avait joué pour Lorraine se casse-dent, M. Night Shyamalan, David Cronenberg. William Hurt, Oscar du meilleur acteur et prix d'interprétation à Cannes pour le baiser de la femme araignée, est décédé ce dimanche 13 mars, à l'âge de 71 ans. William Hurt est décédé ce dimanche 13 mars, il avait 71 ans. Acteur prolifique et inclassable, il a baladé sa haute silhouette du cinéma d'auteur au blockbuster avec la même élégance. Si sa famille évoque des causes naturelles pour expliquer sa disparition, aucune information n'a encore filtré sur les circonstances exactes de sa mort. Lorraine se casse d'un étudiant en théologie à Londres et à Boston, puis en comédie à la fameuse école de Juilliard. William Hurt débute sa carrière sur les planches à la fin des années 70, puis passe au grand écran dans Au-delà du réel de Ken Russell en 1980. Très vite, il se plonge dans des œuvres contemporaines au scénario alambiqué comme L'œil du témoin, 1981, de Peter Yetz, La fièvre au corps, Idée. De Lorraine se casse-dent ou encore Gorky Park, 1983, de Michael Aptide. Fidèle au cinéaste Lorraine se casse-dent, pour qui il tourne Les Copains d'abord, 1983, et The Accidental Tourist, 1988. William Hurt passe au drame avec Les Enfants du silence, 1986. Primé aux Oscars et à Cannes sa prestation dans Le Baiser de la Femme-Araignée lui vaut l'Oscar du meilleur acteur ainsi que le prix d'interprétation masculine du Festival de Cannes, 1985. William Hurt se retrouve également devant la caméra de Woody Allen pour Alice, 1990. Les années 90 le voit se tourner vers un cinéma plus cérébral avec Smoke de Wayne Wang en 1994, Jane Eyre de Franco Zeffirelli et un divan à New York de Chantal Ackerman en 1996. L'aventure Marvel-William Hurt s'est triplement à la science-fiction en s'illustrant dans Les Futuristes Dark City, 1996, d'Alex Proyat, Perdu dans l'espace, 1998, de Stephen Hopkins et A. I. Intelligence Artificielle, 2001, de Steven Spielberg. Dès lors, l'alternance entre cinéma commercial et œuvres plus intimistes se poursuit. Le Village, 2004, de M. Night Shyamalan et A History of Violence de David Cronenberg dans la première catégorie, au plus près du Paradis, 2002, de Tony Marshall, aux côtés de Catherine Deneuve, et The King, 2005, dans la seconde. Il s'applique à orienter sa carrière selon ses deux directions, avec notamment Into the Wild, 2007, de l'engager Sean Penn mais aussi l'incroyable Hulk, 2008, du français Louis Leterrier. Son personnage, le général Thaddeus Eros, deviendra l'une des figures récurrentes du MCU, apparaissant régulièrement jusqu'à Black Widow, en 2021. La bande-annonce du baiser de la femme araignée, le baiser de la femme araignée bande-annonce beau.